Je me souviens avoir découvert Au revoir l'été de Koji Fukada, 48 heures avant la clôture de la liste de la compétition internationale cette année-là, avec un effet de surprise, voire même de déflagration très fort, porté par la conviction que ce film allait non seulement amener une couleur différente sur cette compétition, mais probablement faire briller sur elle un soleil d'une intensité tout à fait particulière. Et de soleil et d'été, il est beaucoup question dans ce film où les personnages se déplacent le temps d'un été dans une petite ville de la côte japonaise et vont être amenés par des relations très diverses ou des relations de cause à effet très diverses avec des amours passés, et donc à renégocier un tout petit peu au moment où le personnage principal est en train de traduire un roman avec leur propre histoire. C'est le grand début ou la grande révélation d'un des cinéastes, de cette jeune génération de réalisateurs japonais qui depuis a tracé sa voie et on est très heureux de pouvoir vous redonner à voir aujourd'hui ce revoir l'été en ouverture de cette programmation online du Festival des trois continents 2020. 2 Sous-titrage ST' 501